Tu écris du cyberpunk, tu écris de la fantaisie orientale, aujourd'hui tu tournes avec la collection Naos vers les jeunes adultes. Est-ce que tu avais envie d'écrire dans ce genre depuis longtemps ? C'est un petit peu particulier. Donc en fait l'éditeur des boutons électriques m'a dit qu'est-ce que tu nous écris maintenant parce que tu as fait heure et nuit c'est super et il voulait ouvrir le label Naos, on le savait depuis assez longtemps, donc le label jeunesse, ados, young adulte des années d'imaginaire. Et je réfléchis, je me dis bon qu'est-ce que j'ai à proposer ? Je proposais quelques idées. Il y avait l'idée des appenteurs de rêve dedans et en fait c'est l'idée d'une nouvelle que j'avais commencé à écrire. J'avais arrêté de l'écrire parce que je trouvais que l'idée était maltraitée. J'étais pas satisfait de ce que ça donnait. Mais l'idée était toujours là, elle revenait de temps en temps et je me disais, c'est bon, on pourrait en faire quelque chose de bien, on pourrait la travailler, on pourrait faire des choses bien avec cette idée. Et du coup je lui ai proposé. Alors je pensais pas forcément en faire une série et du coup en fait j'ai réfléchi à ce que je voulais et en fait c'est là que tout ça s'est un peu mis en place. Je me suis dit ok c'est bon, j'ai mon idée, je vais avoir ma collègue de trois étudiants. Chaque volume va avoir une histoire presque indépendante des autres mais quand même il y aura un fil rouge, on va suivre un des trois étudiants à chaque fois etc. Ça, ça s'est monté comme ça. Et du coup il a dit oui, on a changé la place du tome 2 et du tome 3. J'ai cassé le tome 3 depuis pour en faire autre chose. Les projets avec l'éditeur, même si c'était on va dire une espèce de commande, en fait c'est une cooptation, on était tous les deux d'accord pour faire ça. Du coup j'avais déjà cette idée là en fait. C'est pas un genre qui me pose problème. Le long adulte c'est pas... c'est des trucs qui m'arrivent de lire, je lis pas que ça, je lis un peu de tout en fait. Et du coup j'avais vraiment envie de faire ça. Et je pense qu'écrire des choses très différentes, c'est aussi se forcer à se renouveler, c'est se forcer à donner de la contrainte créative. Et du coup ça permet, en tout cas à moi en tant qu'auteur, de me dépasser, de faire des choses un petit peu différentes. D'accord. Tu peux nous faire un petit pitch sur Chimère Captive ? Alors Chimère Captive, du coup, c'est l'histoire de Céleste, qui est une habitante des Domtoms, et qui arrive à Lyon pour sa première année de fac de droit. Et un de ses amis d'enfance connaît des gens qui cherchent un colocataire. Et du coup elle les rencontre, elle les trouve sympa, elle les trouve sympa aussi, et du coup elle les emménage avec eux. Et elle se rend compte que, comme eux, elle peut rentrer dans les rêves des gens et les modifier. Et du coup, s'ensuit une espèce d'exploration des rêves, parce qu'ils découvrent des rêves qui n'appartiennent à personne, c'est un petit peu bizarre. Et en parallèle de ça, un des colocataires va mettre des petites annonces, parce qu'il y a la dèche, et il n'a pas de sous, et il met des petites annonces de marabout pour réparer les amours brisés, pour se faire de l'argent en poche. On va parler un petit peu des salons. Comment s'est passé ton salon en tant qu'auteur ? Mon premier salon en tant qu'auteur, alors, c'était il y a longtemps, c'était pour... C'était pour Mordant Lab, et c'était cool. J'ai rencontré plein de gens. En fait, passer derrière la table, ça occupe, ça prend du temps, parce qu'on va parler de sa nouvelle, on va parler de pourquoi on est là, du coup de ses romans. Et en fait, quand je suis arrivé derrière la table et que j'ai commencé à parler aux lecteurs, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien dans le métier d'auteur, on va dire, qui prépare à faire un sale. Parce que finalement, on sait parler aux gens, on sait leur expliquer des choses, mais en fait, on ne nous dit pas que... Enfin, personne ne le dit vraiment parce que le métier d'auteur, c'est un métier qui communique beaucoup. Mais dans les activités d'écriture, de réécriture, il n'y a rien qui va nous préparer au salon et au fait de pitcher notre texte. Oui, il faut faire son autopromotion à ces moments-là. C'est de l'autopromotion, c'est aussi des compétences complètement différentes de l'écriture, et ça se travaille en fait. Tu as traduit plusieurs auteurs étrangers le dernier, donc c'est Kim Newman, lors du Salon du Empire en septembre. Si tu avais le choix de traduire un auteur étranger que tu adores, que tu idolâtres, ce serait-il ? Alors, ça serait probablement, je parle beaucoup d'elle, décidément, ça serait probablement Nédi Okorafor, qui a écrit un roman qui a eu le locus et une nouvelle après, qui a eu le locus et le nébulin. Le prix locus. Le prix locus, donc c'est des gros prix, je crois qu'il y a des finalistes du prix Hugo aussi. Donc, elle a écrit Qui a peur de la mort, qui est un espèce de roman post-apocalyptique, magique, dans une Afrique fantasmée. Enfin, c'est assez particulier, c'est très très dur. C'est un roman qui m'a vidé, mais qui m'a fait beaucoup plus bien aussi. Et vraiment, qui est un roman qui prend un tri. Et elle a fait Binti, une petite novella, qui a une très très bonne presse, que je n'ai pas encore lue, donc je ne vais pas pouvoir en parler plus que ça. Mais je suis absolument cette auteure et je trouve qu'elle est absolument géniale dans tout ce qu'elle fait. Donc, ça serait probablement Nédi, parce que je suis sûr qu'on aurait plein de choses à te raconter et que ça serait passionnant. Question de blogueur, booktuber ou auteur. Comment on réagit ? Quelles sensations tu as la première fois que tu vois quelqu'un, d'autre qui parle de ton livre ? Que ce soit sur un blog, vraiment qui te présente, qui raconte avec nos propres mots ton histoire. C'est étrange. C'est super étrange. Après, c'est pas que je ne suis pas attaché à mes histoires, je les aime bien, mais on s'en détache un petit peu. Parce qu'il y a un moment où, en fait, mon histoire, une fois qu'elle est publiée, qu'elle est publique, elle ne m'appartient plus. C'est aux gens de se faire leur avis. Alors, c'est vraiment ma réaction. Je pense qu'il y a des auditeurs qui en agissent très, très différemment. Mais du coup, en fait, je suis assez curieux de voir ce qu'ils trouvent dedans. Et c'est assez étrange. Et puis, en fait, il y a toujours la petite angoisse de « Ah là là, est-ce que ça a plu ? Est-ce que ça a plu ? » Parce que je ne suis pas forcément très, très sûr de moi par rapport à mes écrits. Parfois, je me dis que je fais un peu n'importe quoi. Parfois, je me dis que j'ai été trop confiant par rapport à un aspect d'un texte. Et finalement, c'était peut-être pas le bon choix. Et du coup, c'est toujours un petit peu une petite appréhension. Et en fait, je suis à chaque fois surpris de la bienveillance des gens. J'ai vraiment de moins en moins d'appréhension parce que je sais que les gens respectent beaucoup le travail. Et du coup, en retour, on les respecte aussi. Enfin, en tout cas, moi, je les respecte aussi. Quels sont tes projets sur l'année 2017 ? Alors, mes projets. Du coup, sur l'année 2017, il y a ce songe suspendu qui sort en avril, qui sort fin avril. Et en avril également, j'ai un autre projet qui est un projet de roman illustré. C'est un roman rassinien, exactement. Il est illustré par Melchior à l'extérieur et à l'intérieur. Melchior à l'ascarine qui a fait la couverture de Chimères Captives, d'Or et Nuit et de plein d'autres ouvrages des moutons. Ça parle de la préhistoire. C'est l'histoire d'un chaman qui va essayer de sauver sa tribu en... en allant au cimetière mythique des géants où tous les géants sont morts. Et elle essaie de rapporter une dente géant. C'est un roman sur les contradictions. Il va partir avec son apprenti. Le chaman est vieux, désabusé. Son apprenti, lui, il a le feu sacré, mais il se sent vachement inférieur par rapport à son aîné. Donc il y a plein de dynamiques très intéressantes qui vont se jouer. Et donc ça va être illustré avec un style de peinture vupestre à l'intérieur. On va vraiment en retrouver quelque chose d'assez primitif. Et on va essayer d'utiliser le texte comme matière aussi pour avoir un objet vraiment particulier, bizarre et sympa. Et du coup, ça sera en rouge et noir. Ce sera très très beau. Et du coup, j'ai ensuite essayé de finir la trilogie des apprenteurs de rêve avec un troisième tome dont je n'ai pas trouvé le titre. Parce que les titres proviennent de poèmes et c'est compliqué de trouver, sachant que je suis en train d'écrire. Je n'ai pas forcément le temps de faire des recherches sur la poésie. Du coup, ça viendra. Et enfin, c'est à peu près tout. J'ai des petites nouvelles qui vont sortir à droite à gauche dans des anthologies. J'ai une nouvelle qui va étendre l'univers d'un jeune société. C'est très chouette. Et après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Peut-être que je vais faire des collaborations avec d'autres écrivains. Peut-être que je vais écrire un projet de fantasy post-apocalyptique, un peu bizarre. Les gens qui remontent dans la mémoire, on nous met ce monde. Ça doit être marrant. Super. Et je ne sais pas trop. Peut-être ça. Peut-être que j'aurai d'autres idées bizarres qui me viendront en tête. Bon, on a hâte de savoir tout ça. Merci beaucoup. Ben bien, merci. D'avoir fini à toutes les questions. Et bonne chance pour tes paroussus. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup.